... Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur France 3 Corse via ST, pour la traditionnelle séance des questions qui sont posées à l'exécutif en début de session de l'Assemblée de Corse. Il y a seulement 4 questions aujourd'hui. Avant de procéder à ces questions, nous avons avec nous José Ross, le président du groupe Le Rassemblement ici à l'Assemblée de Corse. Avant d'évoquer l'Assemblée de Corse et la vie politique locale, l'ancien ministre que vous êtes sera soumis aux questions plus nationales. Emmanuel Macron a été élu président. Qu'est-ce que vous pensez de ses premiers pas en politique en tant que président ? Au niveau de la politique internationale et de la politique étrangère, manifestement, il a rempli sa mission au cours des deux dernières semaines. Et on ne peut que se féliciter de la manière dont il a assumé ses responsabilités. Après, lorsqu'on attaquera les questions de politique intérieure, de développement économique et social, notamment la loi travail et toutes les relations avec les syndicats que cela implique, on va entrer dans le dur. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra juger de sa véritable capacité à réussir et à faire sortir la France d'une situation de crise. Et puis, il y a aussi des affaires. Il y a Richard Ferrand. Et là, c'est un peu la roseur à se roser. La victime, François Fillon, qui a été pourchassée pendant toute une campagne électorale au présidentiel, on la retrouve aujourd'hui au niveau du gouvernement constitué par M. Macron. Et donc, ça semble sans doute un élément d'affaiblissement pour les prochaines élections législatives, pour la République en marche. Selon vous, Richard Ferrand doit démissionner, comme d'aucuns le proposent ? Écoutez, nous, on n'a jamais pratiqué les injonctions et on a regretté qu'elles soient pratiquées à l'égard de François Fillon. Donc, on ne les pratique pas plus à l'égard de Richard Ferrand. Mais il y a une procédure judiciaire qui est engagée depuis ce matin et on verra ce qu'elle donne. Vous estimez qu'il y a eu deux poids et deux mesures, selon vous, dans le traitement du cas Fillon et du cas Ferrand ? Dans le traitement initial du dossier Ferrand, certainement. Aujourd'hui, les choses semblent revenir à une situation plus équilibrée. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de l'exécutif qui consiste à dire, en substance, que vu qu'il n'y a pas d'ouverture d'enquête, le ministre peut rester en place ? Il y a, depuis ce matin, à Brest, l'ouverture d'une enquête préliminaire à l'initiative du parquet de Brest. Donc, il faut laisser l'enquête se poursuivre. Et ce qui a été dit dans la presse est quand même relativement inquiétant pour M. Ferrand. Alors, ce gouvernement, effectivement, du moins le président Macron a fait campagne sur la moralisation de la vie publique. Si vous aviez été, vous, élu député, vous l'avez été jadis, est-ce que vous auriez voté cette loi, par exemple ? Écoutez-vous, vous n'avez pas nous demandé de voter une loi avant de savoir ce qu'il y a dedans. Il y a un rapport qui a été présenté par M. Deuxière, qui est un député d'origine socialiste, qui siège depuis des décennies à l'Assemblée nationale, et qui va commencer par s'appliquer lui-même les règles qu'il propose au niveau de la limitation du nombre de mandats. Mais après, il faut savoir ce que M. le président de la République souhaite retenir, ce que le gouvernement souhaite retenir parmi ses propositions de M. Deuxière. Et en fonction de la qualité, de la rationalisation proposée du fonctionnement des institutions et des règles de bonne discipline, on peut être appelé à voter ce texte, bien sûr, à condition qu'il ne soit pas un texte en trompe-l'œil ou au contraire un texte qui devienne manifestement excessif et qui bloque le fonctionnement des institutions. Il faut trouver le bon équilibre. Et si on trouve un bon équilibre, pourquoi pas, bien sûr. Alors, avant l'affaire Ferrand, un sondage a été publié dans le Figaro qui donne un net avantage à La République en marche. Vous pensez que cette affaire qui intervient après, donc, elle peut avoir une incidence sur la campagne des législatives ? C'est trop tôt pour le dire. Les sondages qui donnent La République en marche en tête sont faits de manière uniforme sur la popularité de M. Macron, qui est réelle. Bon, et il faut traduire cela circonscription par circonscription. On voit bien que quand il y a des députés enracinés, ils résistent malgré le vent Macron, qui est puissant. Dans la circonscription de Camille de Rocassère, par exemple, je vois difficilement comment l'effet Macron va jouer pour permettre au maire de Bonifacio d'être élu. Bon, dans la circonscription d'Ajaccio, Maria Doudiché, qui a endossé l'étendard Macron, après avoir été proche des nationalistes à certains moments ou proche du Parti communiste à d'autres, comment elle va pouvoir expliquer à ses électeurs qu'il faut battre M. Ferrara, qui est le légitime successeur à la candidature... Qui lui-même était proche d'Edouard Philippe durant la campagne d'Ajaccio, bon. Durant la campagne des primaires. Oui, mais le maire d'Ajaccio est très clair à cet égard. Il se situe clairement dans l'opposition. Ce qui n'exclut pas que si demain, la majorité pour la France que nous voulons constituer existe à l'Assemblée nationale, soit avec un groupe qui a la majorité absolue, soit avec un groupe qui est le plus important à l'Assemblée nationale, même s'il n'a pas la majorité absolue, ça n'exclut pas qu'on puisse constituer demain une coalition de gouvernements. Donc on n'exclut pas de gouverner sur la base d'un compromis efficace, comme cela se fait en Allemagne, entre les démocrates chrétiens et le Parti social-démocrate. Mais aujourd'hui, pour l'instant, M. le Premier ministre, Edouard Philippe, est un élément de débauchage dans les rangs des Républicains, de même que Bruno Le Maire ou Gérard Darmanin. Il n'emporte pas avec eux le Parti, loin de là. Alors il n'emporte pas avec eux le Parti, mais pour autant, il y a eu un changement d'attitude de la part de François Baroin. On a connu le nini, qui consistait à ne pas choisir entre Macron et Marine Le Pen. Aujourd'hui, il y a un front républicain pour les législatives qui se met en place. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Écoutez, François Baroin a exprimé un point de vue qui est le sien et qui n'a pas engagé le Parti. Cela a été dit. Cela ne veut pas dire pour autant que sa position n'est pas la bonne. Donc cela fera l'objet d'un débat après les élections pour voir comment on construit l'avenir. Pour les élections, il y a des candidats dans chaque circonscription. Et il est évident que les candidats qui seront appelés à se retirer vont exprimer leur point de vue une fois qu'ils auront connu leurs résultats de premier tour. Donc aujourd'hui, en Corse, plus qu'ailleurs, il y a une relative indépendance par rapport à la discipline partisane nationale. Beaucoup se revendiquent d'ailleurs de cette position. Et je crois qu'il faut regarder quels sont les candidats de deuxième tour. Ici, en Corse, on aurait pu imaginer aussi qu'il y a un front républicain contre la famille indépendantiste. Ce n'a jamais été proposé à ce jour. Cela pourrait être un sujet d'actualité. Vous ne l'excusez pas, vous ? C'est quelque chose qui pourrait être le cas dans une triangulaire, comme par exemple à Bastia ou en centre-Corse, où on suppose qu'il pourrait y avoir une triangulaire ? Mais s'il y a une triangulaire, et si le Front National est candidat, Sauveur Gandolf est candidat et M. Orland dit Macron est candidat, bon, il y aura une triangulaire. Voilà, bon, et après ? Et si le Front National est éliminé, le problème ne se pose plus. Et si on sera toujours présents ? Mais si c'est un candidat nationaliste, vous avez évoqué la possibilité d'un front républicain ? Chez nous, en Corse, le problème, il est beaucoup plus simple puisque les trois candidats de droite, tant à Bastia qu'à Porto Vecchio, Sartène qu'à Ajaccio, seront présents au deuxième tour et seront sans doute largement en tête, voire élus pour Camille de Rocassère dès le premier tour. Dans la circonstitution de Corté-Calvi, ce n'est que là qu'il peut y avoir un problème puisque le fait qu'il y ait deux candidats qui se réclament de la droite crée un risque d'élimination dès le premier tour si le seuil des 12,5% des inscrits, soit un peu plus de 8000 voix, n'est pas atteint. Et dans ce cas-là, pour être au deuxième tour, il faut être dans les deux premiers. Donc on peut soit avoir un candidat qui est au deuxième tour. Si Stéphanie Grimald est opposée à Jean-Félix Aquavive au deuxième tour, bon, il n'y a pas de problème de Nini. Bon, si elle est éliminée et que Jean-Martin Mondon l'est également éliminée, il y aura Francis Juide face à Jean-Félix Aquavive. Donc il n'y a pas de choix, de problème de Nini ni de problème d'élimination du Front National puisqu'il ne sera jamais au deuxième tour. Alors vous avez évoqué la circonscription Corté-Balagne avec deux candidats à droite qui sont tous les deux dans les rangs du groupe que vous présidez. Stéphanie Grimald et Jean-Martin Mondon ça pose la question de la cohérence de ce groupe ? Pas du tout. Et Jean-Martin Mondon il m'a demandé et a fait connaître également à Camille Drocasser la possibilité pour lui de quitter le groupe si on l'exigeait. On n'a pas exigé qu'il quitte le groupe. Il a pris une responsabilité en étant candidat. Il est évident que si sa candidature était de nature à éliminer la droite au deuxième tour il pourrait en porter la responsabilité. Mais c'est son choix et c'est un choix qu'il a fait dans une stratégie régionale dans la limite où il n'est pas membre d'un parti national et c'est ce qu'il revendique. Donc on ne peut pas empêcher quelqu'un d'être candidat. Il m'est arrivé dans le passé de braver la discipline nationale. Il est arrivé que Camille Drocasser lui-même aux dernières élections régionales soit candidat sans investiture. Donc on ne veut pas jeter la pierre mais par contre ce qui est sûr c'est que la famille de droite n'est pas extensible à l'infini et s'il faut diviser 9, 10, 11, 12 000 voix en 2 ou 2 tiers, 1 tiers il est évident que le seuil des plus de 8 000 voix qu'il faut atteindre pour être présent au premier tour risque d'être difficile à atteindre. Donc il y a un vrai problème et c'est un choix stratégique sur les deux candidatures que ni Camille Drocasser ni moi-même n'avons approuvé mais nous avons été conduits à en prendre acte. Vous avez dit la droite n'est pas extensible ce qui veut dire qu'il y a un nombre d'électeurs de droite mais pas infini. Peut-être on peut à partir de ce propos en déduire que vous avez eu une stratégie vis-à-vis du Front National vous-même durant l'entre-deux-tours vous n'avez pas appelé à voter Macron. Vous avez également déposé ici une motion à l'Assemblée de Corse disant qu'il ne fallait pas perturber des meetings et par la suite on a vu qu'à Porto V qu'il n'y avait pas de candidat Front National. Est-ce qu'il y a eu une forme d'accord ? Absolument pas. Il n'y a eu aucun accord simplement le problème de la perturbation des manifestations qui s'est traduit par les difficultés de nature judiciaire aussi derrière et donc on ne peut pas ne pas tenir compte que de cela et inciter au fond la jeunesse insulaire à persévérer dans l'agitation et la violence. Bon la violence quelle que soit la direction dans laquelle elle s'oriente ne doit pas déboucher sur des atteintes à la liberté. Donc cette perturbation s'est produite à l'occasion d'une réunion du Front National nous aurions condamné exactement dans les mêmes conditions si la réunion perturbée avait été celle de M. Talamone pour prendre les choses dans une sorte de parallélisme. Bon donc il n'y a pas de front républicain ou anti-Front National dans notre démarche ou pro-Front National nous sommes dans une situation où nous voulons que la liberté d'expression soit totalement respectée pour tous et que l'on ne nous impose pas un discours dominant qui serait aujourd'hui celui de la famille nationaliste. Bon parce que si on continue à aller dans certaines directions on a l'impression que chaque fois qu'on critique dans cette Assemblée une position exprimée par l'exécutif ou par le président de l'Assemblée de Corse on est considéré comme tenant des propos attentatoires à la dignité du peuple corse. Non, le peuple corse est divers dans sa composition il existe mais il y a des gens qui sont indépendantistes on les respecte il y a des gens qui sont autonomistes on les respecte et puis il y a des gens de droite et de gauche de la droite républicaine nationale et on veut être respecté aussi en tant que tel. Alors c'est une... vous soulevez un petit peu la question des rapports entre votre groupe et les autres groupes avec la majorité territoriale dernièrement vous avez également déposé une motion sur le statut de résident en disant en substance que Corsica Libre s'approprie un petit peu cette notion qui n'est pas légale qui certes a été votée mais qui n'est pas reconnue qui n'est pas constitutionnelle voilà quelques mots là-dessus. Écoutez, on considère qu'à partir du moment où l'Assemblée de Corse a voté ce qu'elle vote doit s'appliquer ipso facto l'Assemblée de Corse n'est pas l'Assemblée nationale et lorsque l'Assemblée de Corse a délibéré elle n'a pas fait la loi elle a simplement fait une proposition au gouvernement de la République qu'il soit de droite ou de gauche et cette proposition pour se transformer en loi il faut qu'elle soit votée par l'Assemblée nationale et le Sénat et donc tant que le statut de résident que nous désapprouvons par rapport aux excès qu'il provoque tant que le statut de résident n'a pas été inscrit dans la loi nationale et il ne le sera pas tel qu'il est parce qu'il est totalement contraire à la Constitution et aux règles européennes nous considérons qu'il ne doit pas faire l'objet de pression sur les citoyens sur les notaires sur les propriétaires sur ceux qui achètent sur ceux qui vendent tout simplement parce qu'on est dans un pays de liberté en Corse comme dans le reste du pays Quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur cette mandature sur cette présidence de l'Assemblée de Corse est-ce que vous estimez qu'elle est dans les clous de ce qu'elle devait être on dit souvent qu'il y a une hyper présidence de la part de Jean-Guy Télamogne mais vous-même vous avez été président de cette Assemblée et vous aviez des relations avec Paris notamment vous avez été ministre est-ce que finalement vous aussi vous n'avez pas été quelque part le promoteur d'une vision de la Corse qui peut-être excédait ce que permettait le statut j'ai été un président de l'Assemblée de Corse en effet actif et proposant avec le soutien après de larges discussions de la quasi-unanimité de l'Assemblée de Corse mais je n'ai jamais remis en cause l'appartenance de la Corse à la France et à la République et donc la différence essentielle aujourd'hui c'est que Jean-Guy Télamogne est président de l'Assemblée de Corse ne renie pas ses idées tout à son honneur de son point de vue mais nous sommes résolument hostiles à toute idée d'évolution de la Corse vers l'indépendance et nous avons aujourd'hui une majorité constituée d'indépendantistes et d'autonomistes et M. Siméon est autonomiste il ne revendique pas l'indépendance lui mais lorsque M. Télamogne il prend des initiatives on a presque l'impression parfois qu'il engage la majorité tout entière et donc il y a nécessité d'une clarification l'affaire de la charte pour l'emploi telle qu'elle a été proposée et sur laquelle le préfet de Corse a réagi légitimement est un texte manifestement contraire à la loi et à la constitution alors est-ce qu'on va passer notre temps dans cette Assemblée pour constituer le programme de la frange la plus engagée du mouvement des nationalistes est-ce qu'on va passer notre temps à dénoncer les excès de droits ou les abus de droits qui sont que l'on fait voter par une majorité de l'Assemblée de Corse ou est-ce qu'on va se consacrer à l'essentiel et l'essentiel dans le moment c'est d'abord l'installation de la collectivité unique pour vérifier que la Corse n'est pas perdante avec la suppression des deux départements il y a problème à cet égard il faut éviter la concentration du pouvoir au sommet à l'exécutif respecter le pluralisme politique et garantir la proximité avec les citoyens et les intercommunalités et puis surtout et ça on ne peut pas en juger au bout d'un an d'un an et demi de deux ans et c'est pour ça que les élections arrivent un peu tôt pour qu'il y ait un vrai bilan bon il faut avoir des résultats sur le plan économique et social c'est-à-dire créer de l'activité créer de l'emploi et voir si le chômage pourrait être simple diminue ou augmente ça a été le critère permanent au plan national de monsieur Hollande on a vu ce que cela a donné pour l'instant le chômage n'a pas bougé d'un pouce en Corse on est toujours au même niveau et les initiatives prises parfois sont considérées comme contraignantes et constituent un frein au développement je pense en particulier au paduc sur lequel de nombreux maires protestent aujourd'hui avec vigueur et de simples citoyens qui se rendent compte que le paduc devient vraiment un corset une contrainte sur le développement économique pour en venir à cette histoire de la charte de l'emploi local ce que vous contestez c'est à la fois le principe qui est mis en avant à savoir la préférence locale pour les emplois et la façon dont Jean-Guy Talamogne on va dire passe des accords sans qu'il y ait un vote de l'Assemblée c'est un petit peu ça l'idée qu'à compétence égale et dans des conditions de compétition ouverte on privilégie l'emploi local évidemment qu'on est pour mais ce qu'on ne veut pas c'est qu'à travers les textes que l'on veut faire signer de force aux chefs d'entreprise et aux représentants syndicaux et bien on crée les conditions d'une contrainte qui pèse sur les chefs d'entreprise qui porte atteinte à leur liberté de choisir leur collaborateur qui porte atteinte aussi aux règles d'équité entre les citoyens corse et les citoyens français et l'obligation de la langue qui est un élément supplémentaire fait que dans certains cas on peut passer à côté d'un collaborateur de qualité qui ne parle pas la langue mais qui serait le plus efficace dans l'entreprise donc je crois que cette addition de contraintes rend ce texte contraire à la constitution mais en plus comment dire négatif pour le développement et pour les entreprises et puis ensuite on retrouve cette propension permanente à aller toujours vers la surenchère et vers une forme d'excitation en direction de la jeunesse la jeunesse on voit bien que de plus en plus à Corté en particulier elle se manifeste de façon violente en se disant au fond regardez nos anciens ils ont combattu ils ont mis des bombes pour certains et aujourd'hui ils siègent à l'Assemblée de Corse Vous pensez que c'est une valeur d'exemple pour les jeunes qui potentiellement seraient violents ? Oui parce qu'il se pose la question de savoir comment ceux qui dirigent la Corse sont arrivés là aujourd'hui et c'est vrai que la violence a joué un rôle important dans l'accession aux responsabilités pas dans les dernières années mais puisqu'on va chercher dans l'histoire beaucoup de choses on remonte très loin dans l'histoire si on remonte sur les 30 ou 40 dernières années il y a incontestablement un poids de la violence politique qui a pesé sur la Corse négativement ou positivement sur certains sujets mais ce que je crains c'est que l'exemple qui a été donné par les prédécesseurs qui ne siègent pas tous à l'Assemblée de Corse Alors ça sonne c'est pour que les questions orales commencent mais il y a peut-être encore quelques instants parce que tout le monde n'est pas encore ici vous pouvez continuer vous pouvez continuer Ce que je voulais dire je voulais dire simplement c'est qu'il peut y avoir une tentation au niveau de la jeunesse et il faut faire très attention à cela à reprendre la voie de la violence en se disant la violence dans le passé a pu être utile de leur point de vue et du point de vue nationaliste en certaines circonstances attention nous ne voulons pas que nos élus se notabilisent et fassent simplement de l'administration et de la gestion et donc il y a une sorte de répartition des rôles aujourd'hui entre M. Talamone qui joue les positions avancées et le nationalisme indépendantisme et Gilles Siméon qui prend une position plus raisonnable de gestionnaire de qualité de représentation de la Corse avec une popularité qui incontestablement est la sienne alors je ne dis pas par cela qu'il ne travaille pas il y a beaucoup de travail qui est fait il y a des choix qui sont faits que nous ne partageons pas du tout et puis il y a des choix qui sont faits que nous partageons un exemple celui des transports nous étions partis avec une position figée et critique sur le dossier des transports puis je dois dire que vous avez fait preuve de pragmatisme finalement en acceptant l'idée d'une compagnie régionale peut-être aussi parce que les patrons qui étaient engagés dans ce projet étaient des gens proches de votre sensibilité aussi je dois dire aussi qu'ils ont abandonné sans le dire tout à fait ouvertement l'idée d'une nationalisation régionale des compagnies de transport et ça nous y étons totalement opposés et on a monté un système intelligent qui peut conduire à une amélioration d'efficacité du domaine de la question des transports sur les années à venir donc voilà sur des dossiers de ce type quand ça marche on dit oui après il y a toute une série de sujets sur lesquels nous exprimons les plus vives réserves alors justement ces réserves on parle aujourd'hui un petit peu d'un certain paradoxe José Ross dans le sens vous avez été le promoteur des évolutions statutaires de l'île et puis on entend aujourd'hui quelqu'un qui fait référence au cadre de la constitution à la violence politique ce qui était moins le cas il y a plusieurs années de cela qu'est-ce qui explique ce changement de votre attitude vis-à-vis du phénomène nationaliste en Corse lorsque je dépendais des positions très avancées en matière de décentralisation et je reste décentralisateur les nationalistes et les indépendantistes étaient dans l'opposition aujourd'hui monsieur Talamone est comme président de l'Assemblée de Corse est au pouvoir et nous avons le devoir de faire très attention aux dérives qui sont susceptibles de se produire donc vous avez peur d'une scission avec la France par exemple est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable aujourd'hui quand on sait que l'idée indépendantiste finalement n'est pas si élevée que ça dans la société oui mais tout cela n'est pas très responsable quand on défend une idée je ne doute pas de la volonté de monsieur Talamone d'aller au bout de ses idées et je le répète c'est un choix respectable mais qu'on nous permette à nous d'avoir une position qui soit totalement opposée donc si demain il y avait une clarification dans la majorité régionale et que l'ensemble de la majorité régionale disait nous abandonnons l'idée indépendantiste bon à ce moment-là ça change tout évidemment ça semble compliqué quand même de se désavouer c'est compliqué mais alors si c'est compliqué pour eux c'est compliqué pour nous et donc nous nous sommes obligés de dénoncer les risques de dérive à chaque fois que cela se produira sans nous mettre en contradiction avec les intérêts de la défense de la Corse sur les dossiers stratégiques et si demain alors pour répondre à votre question sur mes choix passés en matière de décentralisation demain nous avions à travailler sur une loi relative à la Corse pour aller vers plus d'autonomie fiscale en particulier pour que la Corse dispose de vrais moyens parce qu'aujourd'hui elle est en situation de catastrophe elle est terriblement endettée la région et elle n'a pas dans le cadre de la collectivité unique les ressources pour faire face si demain si demain on peut travailler ensemble sur ce dossier et négocier avec le nouveau gouvernement quelle que soit sa composition un texte qui soit favorable à la Corse je suis prêt à mettre tout à fait mon savoir-faire et mes compétences passées et actuelles au service de la défense d'un projet commun et je ne serais pas gêné de parler de la même voix que Gilles Simeone sur un dossier de cette nature encore faut-il qu'il soit d'actualité ça veut dire que pour vous le projet qui est porté qui sera mis en place d'une collectivité unique normalement au 1er janvier 2018 il ne fait pas justement il n'apporte pas les solutions que vous prenez c'est un premier pas c'est un premier pas quand même tout n'est pas à jeter non bien sûr que non l'idée de la collectivité unique n'est pas à jeter donc nous l'avons accepté d'ailleurs la collectivité unique mais vous auriez aimé en cas de victoire de la droite abroger cette loi pour en faire une spécifique non non nous n'avons jamais souhaité remettre en cause la collectivité unique nous avons souhaité comment dire organiser la collectivité unique d'une autre manière en ayant un équilibre des pouvoirs plus affirmé entre l'exécutif et l'assemblée en ayant un mode de scrutin qui permette le pluralisme politique et le respect des territoires au plus près du citoyen et en négociant avec l'état ce qui n'a pas été obtenu jusqu'à présent les moyens financiers pour investir dans les grands équipements d'avenir de la Corse aujourd'hui si on a la collectivité unique mise en oeuvre au début de l'année prochaine et que ces moyens n'existent pas et bien dans les deux ans qui suivent il y aura une paupérisation du budget de la collectivité unique et par voie de conséquence de la Corse ce qui veut dire vous restez sur l'idée que vous avez défendu durant la campagne des territoriales à savoir une loi qui permettent à la Corse d'avoir des moyens spécifiques avec des régions qui participent finalement au budget de la Corse ça peut être une péréquation interrégionale puisque la Corse est toute petite 320 000 habitants face à des millions d'habitants elle ne dispose pas des ressources il faut donc qu'il y ait une péréquation la péréquation elle peut être interrégionale ou elle peut être nationale par rapport à la Corse donc peu importe le lieu d'où vient la péréquation mais elle doit exister et deuxièmement il faut que ces ressources nouvelles ne soient pas affectées à des moyens de fonctionnement pour recruter encore plus pour dépenser encore plus il faut que ça soit affecté exclusivement à l'investissement et aux grands équipements structurants c'est pour cela que je proposais de créer un fonds spécial d'investissement créé aux grandes infrastructures alimentées par les moyens adéquats évidemment alors vous on a encore un petit peu de temps parce que l'exécutif ne s'est pas encore installé malgré les trois sonneries il vous reste encore du temps pour développer vos idées donc vous l'avez dit les moyens n'y sont pas dans ce projet de réforme il n'y a pas les infrastructures nécessaires en Corse vous estimez que le PIU a été dévoyé finalement qu'il n'a pas rempli son rôle ? Non il ne faut pas jeter la pierre au PIU c'est moi qui l'ai négocié du temps où j'étais président de l'Assemblée de Gors ce qui ne le crédit pas de toutes les vertus pour autant était président d'exécutif il a été bâti pour 15 ans on y a rajouté trois ou quatre ans pour qu'il soit exécuté pleinement mais l'argent qui a été prévu pour le PIU aurait été en finale totalement dépensé quoi qu'on dise bon toutes les autres informations sont inexactes simplement il a été dépensé peut-être de manière un peu trop dispersée saupoudrée comme on dit mais il a quand même été dépensé en Corse lorsqu'il ne sera plus là il va faire cruellement des faux et c'est bien pour ça que je dis qu'aujourd'hui il faut prévoir un relais José Rossi merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin une invitation une interview un petit peu longue parce que nous attendions si vous pouvez rejoindre votre place je vois que Jean-Guy Talamon est installé donc je me dois de rejoindre ma place de simple conseiller territorial c'est un petit peu ça sans arrière-pensée politique merci à vous donc les questions orales ne vont pas tarder à commencer il y en a 4 seulement aujourd'hui ce qui est peu par rapport à d'habitude où il y en a 7, 8, 10, 12 le premier sera la première question sera celle posée par Paul-André Colombagne qui est conseiller territorial Femme à Gourts elle a trait aux personnes handicapées donc ce devrait être dans un petit moment il y a d'autres questions également notamment une posée par Christophe Cagnon Christophe Cagnon est conseiller territorial à Véné-Gourts fruit d'une scission fruit d'une scission avec le Front National il est question de l'avenir de la Corsade on va laisser s'installer les conseillers donc on remarque que l'exécutif est absent pour l'instant on ne sait pas où ils sont peut-être Solia Sainte-Vagne et Agnès-Simon-Pietre ils sont là Jean-Guy Talamone lui est déjà installé alors c'est assez rare que les questions orales prennent une petite demi-heure de retard comme c'est le cas aujourd'hui alors est-ce que c'est lié à la campagne des législatives c'est peut-être un petit peu prématuré de l'affirmer on remarque toutefois que parmi les questions posées deux émanent deux personnes qui sont candidates aux législatives en l'occurrence Christophe Cagnon est dans la première de Haute-Corse et Paul-André Colombagne est dans la deuxième de Corse du Sud donc une des questions est également déposée par le Front National elle est relative aux besoins des clubs sportifs et de la Ligue Corse d'échec il était émotionné la réunion du 26 mai dernier lorsque Gilles Simeone a invité divers représentants d'associations sportives à discuter ici à l'Assemblée de Corse le propos consistant à dire que dans un horizon dans un horizon assez bref il y aurait des moyens les moyens seraient réduits pour les associations et les clubs sportifs voilà c'est cette question là et il y a une troisième une quatrième et dernière question qui est déposée par Delphine Hortzoni Delphine Hortzoni donc qui n'appartient pas au groupe de au groupe de Paul Jacob qui n'appartient plus au groupe de Paul Jacob et qui a fait scission avec Anton Otav il est maire de Basté-Licatch cette question est relative à la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud il est question de la surveillance rapprochée que le préfet le préfet de Corse entend exercer sur cette institution eu égard à des possibles des possibles on va dire distorsions aux règles communes voilà Gilles Simeone y arrive avec Pierre Chobon est-ce qu'il va s'installer est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que ça va commencer il semblerait que l'installation prend beaucoup de temps aujourd'hui est-ce qu'il y a il y a Sous-titrage ST' 501 ... Bien, merci de regarder vos sièges. ... Bien. ... Le président Talamoni a l'air de vouloir dire que la session doit commencer. L'exécutif n'est pas encore au complet. Jean-Christophe Angélini arrive à l'instant. Bien, je vais laisser la parole à l'Assemblée de Corse. D'avoir Lauda Yudigili, qui est la secrétaire habituelle présente parmi nous. Nous allons demander à Marie-France Bartholet peut-être de venir pour effectuer cette lourde tâche. Et nous allons commencer donc par les questions orales. Alors, nous serons contraints d'interrompre vers midi pour que nous puissions assister pour un certain nombre d'entre nous, et notamment le président du Conseil exécutif et moi-même, à l'inauguration de la fête des pêcheurs. Donc, il faudrait que nous interrompions nos travaux à midi. Voilà. Alors que d'habitude, nous le faisons vers 13 heures, ce qui va changer un petit peu notre ordre du jour. Voilà. Donc, nous allons commencer par les questions orales. Et la première va être posée par le docteur Colombani au nom du groupe Femagour-Siga et concerne l'emploi des personnes en situation de handicap. Vous avez la parole. Je vous remercie, monsieur le président. Chers confrères, monsieur le président de l'ADEC. Monsieur le président de l'ADEC, le handicap est un sujet de société qui n'est pas souvent mis en lumière. S'il vous plaît, là, il faudrait peut-être faire cesser ce bourdonnement, parce qu'il faudrait écouter l'orateur. C'est la moindre des choses. Voilà. Je vous demande de regagner vos places. Je demande, voilà, à chacun de regagner sa place. Et je vous demande d'écouter, donc, le docteur Colombani pour présenter sa question orale. Donc, je reprends. Le handicap est un sujet de société qui n'est pas souvent mis en lumière, que ce soit dans l'actualité ou au sein de nos travaux de notre Assemblée. Cependant, nombre de nos concitoyens sont en situation de handicap. Ces derniers éprouvent les pires difficultés à accéder à un emploi. A ces difficultés viennent s'ajouter d'autres problématiques, par défaut d'aménagement spécifique ou par cause d'incivilité, comme l'accès au transport ou plus généralement des déplacements dans le monde urbain, que ce soit dans les lieux ou voies publiques ou encore dans les locaux privés. Ne pas pouvoir travailler constitue une double, voire une triple peine, car le handicap nécessite, pour l'individu qui en est porteur, des investissements souvent conséquents qui seraient bien plus faciles à réaliser avec un salaire. Au handicap physique ou au handicap mental, s'ajoutent donc à un handicap financier et quelquefois moral. Ces personnes sont certainement beaucoup plus motivées que certaines autres pour travailler et par conséquent accéder non seulement, pas uniquement à un emploi, mais à la perspective d'une vie plus équilibrée. Monsieur le Président, vous avez récemment signé une convention avec l'Association de gestion des fonds pour l'insertion des personnes handicapées. Jusqu'où votre politique peut-elle aller pour permettre aux personnes handicapées de s'insérer dans le monde professionnel. Je vous remercie. La parole est donc à Jean-Christophe Angéline pour la réponse de l'exécutif. Vous avez la parole. Merci, Président. Mesdames et Messieurs les conseillers territoriaux, Monsieur le conseiller territorial, merci. Votre question me permet donc de mettre en lumière une ressource humaine que notre île ne peut ignorer, celle des personnes en situation de handicap, que ce dernier soit physique, psychique ou cognitif. Sur un petit territoire comme la Corse, notre responsabilité collective consiste pour l'ADEC et pour le conseil exécutif en général à mobiliser l'intégralité des ressources et potentialités recélées donc par notre peuple. Comme vous le soulignez, il y a effectivement de nombreux freins à l'intégration de ces personnes sur le marché du travail. Ces obstacles à l'insertion concernent la poursuite des études, la participation à la vie active, l'accès aux emplois stables ou bien la progression des carrières. Il participe à précariser de façon injuste et discriminatoire ces personnes déjà victimes, vous l'avez souligné, d'un certain nombre de problèmes. Alors que la majorité, à travers notamment au réacuiste économique, et le plan de réduction de la précarité, fait de la solidarité et la justice sociale un axe politique fondamental, il n'est pas acceptable pour nous de voir perdurer de telles inégalités. La collectivité a donc bien pris en compte cette problématique. Dans le plan territorial de formation professionnelle d'apprentissage, l'intégralité des actions sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. Les futures dispositions du schéma territorial de formation, conduits et élaborés sous l'autorité politique de Josépha Diagomet, prendront bien en compte ce public. En outre, en application des orientations votées en décembre dernier dans le SRDE 2i, l'ADEC met en oeuvre des actions ciblées. Ainsi, dans le cas des journées présagies que l'agence organise pour promouvoir la culture d'entreprise en Corse, la journée entreprise et handicap a été un franc succès le 19 mai dernier. Elle a permis à la fois de dresser un état des lieux des actions mises en oeuvre sur le territoire en faveur de l'insertion des travailleurs handicapés dans les entreprises, mais également de construire des solutions afin de parfaire la sensibilisation et l'accompagnement de ces dernières. C'est dans ce cadre, et pour répondre très précisément à votre question, qu'a été signée la Convention avec l'Agephip qui renforce l'ensemble des liens opérationnels. Un appel à projet spécifique a été lancé qui cible les chefs d'entreprise en situation de handicap, ainsi que l'ensemble des actions qui permettront de meilleures insertions professionnelles. Il devrait, au cours des toutes prochaines semaines, permettre de sélectionner et de soutenir financièrement des initiatives innovantes dans le domaine. En outre, le plan Corseco-Solidaire, qui soutient les actions des associations et leurs investissements, conjugué au Patuimpiego, qui soutient les embauches et l'emploi des travailleurs en situation de handicap, sont aidés à un niveau particulièrement élevé par l'ADEC. Pour conclure, le SRDE2I impose que les spécificités des publics en difficulté sur les marchés du travail soient présentes dans les régimes d'aide et que leur mise en œuvre opérationnelle y soit conditionnée. Ainsi, il est tenu compte de cette réalité dans l'instruction des dossiers autant que dans l'intensité des aides accordées. Terminer enfin en parlant d'Andycréa, qui a été créé au cours des mois et années précédents, et dont nous avons voulu pérenniser le principe qui consiste donc à primer des initiatives innovantes qui sont mises en œuvre par des personnes, des publics porteurs de handicaps. Comme vous le notez, une réelle volonté politique est donc nécessaire pour parvenir peu à peu à réduire ces difficultés. Je crois que les actions très concrètes que je viens de décrire prouvent que celles-ci existent et sont transcrites dans les faits. Soyez assurés, monsieur le conseiller, de l'entière mobilisation du conseil exécutif sur ce sujet, qui inscrit d'ailleurs la diminution du chômage et la réduction de la priorité comme des priorités claires. Je vous remercie. Merci, cher monsieur le conseiller exécutif. Donc, il y a une question du Front National. Donc, d'accord, ce sera madame Nadizi qui va la présenter, qui concerne le besoin des clubs sportifs, la Ligue d'échecs. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, s'est tenue sous votre présidence vendredi 26 mai une réunion regroupant une partie des clubs sportifs. Suite à cette réunion dont la presse locale a fait écho et où ont été évoqués les besoins respectifs des clubs, nous souhaiterions savoir si la Ligue d'échecs a été prise en compte lors de cette discussion et la part exacte que représentent les subventions qui lui sont attribuées sur le budget allué au club sportif. Et ensuite, avoir connaissance des actes de travail que vous n'avez certainement pas manqué de tracés avec les représentants des clubs sportifs afin d'avoir une politique cohérente de subvention en la matière. Je vous remercie. Merci. Donc, la réponse pour le président du conseil exécutif. Merci, monsieur le président de l'Assemblée de Corse, qui me soit permis, avant de répondre à madame la conseillère territoriale, de saluer amicalement les élèves de la terminale ES de Jocante-Cazabianc et leurs professeurs qui nous visitent aujourd'hui. Très heureux de les accueillir comme à chaque fois qu'on a l'occasion d'accueillir des scolaires ou des lycéens. Donc, madame la conseillère territoriale, merci de cette question qui me permet de revenir effectivement sur la tenue de cette réunion et plus globalement sur les enjeux qui la sous-tendent. Alors, très rapidement, j'ai effectivement invité à participer à une réunion de travail les représentants de cinq clubs sportifs professionnels ou de haut niveau intervenant dans les sports collectifs, le GFC à voler, le GFC à foot, l'ACA, le sporting et le CAB. Pourquoi le choix de ces invités ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a à la fois une question d'urgence que nous avons à traiter et une question de moyen et de long terme sur la viabilité du modèle économique du sport de haut niveau en Corse. La question de l'urgence, je vous la donne en deux mots à partir d'un exemple simple, celui du GFC à voler, dont tout le monde connaît à la fois l'impact populaire à Ajaccio et sur l'ensemble de la Corse et également les résultats sportifs exceptionnels. On est confronté aujourd'hui à une difficulté dont vous serez saisis lors de la prochaine session. Une urgence absolue, puisqu'aujourd'hui, le club, à défaut d'une intervention hors règlement de la collectivité territoriale de Corse, sera en cessation de paiement. Pourquoi cette situation ? D'abord, rappelons qu'il y a un décalage entre les exercices budgétaires des clubs et les exercices budgétaires de la collectivité territoriale de Corse. C'est-à-dire que lorsque nous sommes arrivés en janvier 2016, que nous avons préparé notre budget, j'avais dit au club que l'aide exceptionnelle, au-delà du règlement de droit commun, qui prévoit 120 000 euros, les aides exceptionnelles que nous donnions, et par exemple 320 000 euros pour le GFC volé, seraient donnés encore une fois et ne seraient plus donnés pour les exercices suivants. Donc nous avons voté en l'état de cette analyse qui était connue par les clubs et que vous aviez validée, et nous avions notamment voté cette subvention de 320 000 euros. Sauf que cette subvention va aller pour l'exercice 2015-2016. Lorsque le GFC a volé, a préparé en juin 2016, l'année dernière, son budget pour l'année 2016-2017, il n'a pas tenu compte de nos observations et il a inscrit à son budget et il a construit son budget de l'année qui vient de s'écouler avec une subvention de 320 000 euros de la part de la CTC. Et il passe aujourd'hui devant la DNCG. Et le GFC a volé, et nous dit, eh bien, si vous ne donnez pas 320 000 euros, moi, je présente un compte en déséquilibre, je suis rétrogradé et le club est en liquidation. Donc j'ai fait valoir au président Exiga, dont tout le monde connaît les qualités sportives et humaines, que ce n'était pas conforme aux accords dont nous avions convenu, mais qu'en même temps, il y avait à l'évidence un problème à la fois économique, social et même moral eu égard à l'engagement qu'il a eu pendant 40 ans. Mais j'ai dit aussi, comme le même problème se pose à la CA, j'ai dit, attention, premièrement, il faut déroger à ce qu'on avait dit l'année dernière, et puis si on déroge pour vous, les autres, ceux qui ont été des bons élèves, comme par exemple, le GFC à foot, qui s'est tenu à une subvention de 120 000 euros, comme nous en avions convenu, vont nous dire, mais si vous donnez plus aux autres qui n'ont pas respecté, pourquoi, à ce moment-là, nous ne devrions-nous pas avoir plus ? Et donc, vous voyez bien qu'on est dans un phénomène de boule de neige qui risque de nous entraîner dans des conséquences budgétaires que nous n'avons pas les moyens d'assumer. Donc, il y avait à la fois la réunion d'urgence et aussi le fait de dire, bon, à un moment donné, même si peut-être avons-nous mal évalué le délai d'accompagnement et de transition pour aller sur un nouveau modèle, nous devons nous voir, parce que je vous dis et je vous répète en ma qualité de président du Conseil exécutif, que nous ne pourrons plus faire les efforts qui ont été avant consentis au profit du sport professionnel. Et pour avoir cette discussion, j'avais invité le président de l'Assemblée de Corse qui était absent parce qu'il avait des obligations qui étaient prévues de l'an d'acte mais qui étaient représentées. J'avais demandé au président de la Commission des Finances et à chacun des groupes représentés au sein de celles-ci d'être présents et j'avais invité aussi les autres co-financières publiques et notamment les deux conseils départementaux, le président du Conseil économique, social et culturel qui étaient présents et les deux CD, CD2A, CD2B et également les villes d'Ajaccio et de Bastia et de Capa. Alors, j'ai constaté, je termine, j'ai constaté la présence du président de la Commission des Finances, du président du CESC, j'ai constaté l'absence pour la regretter des autres groupes et notamment des groupes de l'opposition parce que je pense que c'était une discussion très importante. On la reconduira mais on aurait pu l'avoir la semaine dernière et l'absence également des deux conseils départementaux. Je termine parce qu'il faut rester, et on y reviendra dans le cadre de notre discussion sur le rapport des échecs. L'idée, c'est quoi ? C'est de dire, et je termine, M. le Président, moi, je ne serai pas le président du Conseil exécutif qui va couper la tête au GFC à voler ou qui va couper la tête à l'ACA parce qu'il y a des enjeux sportifs, des enjeux d'image et des enjeux économiques et sociaux. L'ACA, par exemple, c'est 120 ETP, donc 120 emplois à temps plein. Donc moi, je ne veux pas être le président du Conseil, mais après, vous apprécierez parce qu'on va revenir voter un rapport. Mais moi, ce que j'ai dit aussi, c'est que s'il devait y avoir encore une fois, pour les uns, une aide exceptionnelle, elle devait s'intégrer dans une vision stratégique globale et que la vision stratégique globale, c'est un modèle économique à construire ensemble dans lequel l'argent public va devenir de plus en plus rare. Autrement dit, pour avoir un sport de haut niveau en Corse, pour avoir un club de haut niveau, il faudra que les dirigeants de ce club fassent la démonstration qu'ils ont un modèle économique qui fonctionne sans argent public ou avec très peu d'argent public et en répondant aussi aux exigences politiques que nous, nous allons poser, parmi lesquelles la formation et la formation des jeunes sportifs, l'articulation avec le sport amateur et l'articulation avec le sport de masse. Merci, Monsieur le Président du Conseil exécutif. Donc, la question suivante va être posée par Delphine Orsoni, donc non inscrite, et elle concerne la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud sous surveillance. Je vais vous demander de respecter, autant que faire se peut, donc les délais et les temps de parole parce que nous avons donc une heure limite aujourd'hui à midi. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Président. Alors, cette question s'adresse à notre Président du Conseil exécutif. Monsieur le Président, la presse a récemment rendu compte de la démission en bloc du Président et de près de la moitié des conseillers de la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud. Ainsi, il ne reste à ce jour que 21 élus sur 40 qui doivent faire fonctionner et animer ce levier essentiel de l'économie insulaire. Monsieur le Préfet, dans sa récente intervention lors de l'Assemblée générale d'investiture de la nouvelle équipe dirigeante le 28 avril dernier, a clairement exprimé ses doutes, rappelé les conditions de mise sous tutelle et promis une vigilance renforcée de la gestion de la CCI d'Ajaccio et de la Corse du Sud. Le rôle de cette institution consulaire est pourtant primordial dans la mesure où, pour le compte de la collectivité territoriale de Corse, elle gère par concession deux aéroports, quatre ports de commerce internationaux et un port de plaisance. La CCI entretient aussi des liens nombreux et variés avec la CTC, en particulier avec l'ADEC qui en est un partenaire principal. Bref, la CCI co-construit l'ouverture de notre île sur l'extérieur et participe à développer une autonomie viable. C'est pourquoi, dans ce contexte tendu, Monsieur le Président, je vous interroge sur les mesures éventuelles que vous pourriez prendre pour vous assurer que les intérêts de la CTC soient préservés et pour que la CCI honore de manière satisfaisante ses obligations envers notre Assemblée. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour les éclairages que vous voudrez bien nous apporter. La parole est au Président du Conseil exécutif de Corse. Madame la Conseillère, vous rappelez dans votre question orale la nouvelle et grave crise qu'a récemment traversé la CCI de Corse du Sud, crise se traduisant notamment par la démission du Président en titre de celle-ci et de près de la moitié des élus consulaires siégeant au sein de cette institution. Après avoir rappelé ces éléments de contexte, vous m'interrogez, je cite, ouvrez les guillemets, sur les mesures éventuelles que je pourrais prendre pour m'assurer que les intérêts de la CTC soient préservés et pour que la CCI de Corse du Sud honore de la manière la plus satisfaisante possible ses obligations envers notre Assemblée. Je rappelle à cet égard ce qu'est à titre principal l'état des relations contractuelles entre notre institution, la collectivité territoriale de Corse, et la CCI de Corse du Sud comme d'ailleurs la CCI de Haute-Corse. La CTC, autorité concédante, a attribué au CCI de Haute-Corse et de Corse du Sud des concessions d'exploitation des infrastructures portuaires et aéroportuaires pour la période 2005-2020. Pour la CCI 2A, ce contrat de concession inclut les deux aéroports de Corse du Sud, le port de commerce d'Ayach, trois ports anciennement départementaux transférés à la CTC depuis le 1er janvier 2017. La CCI 2A gère également pour le compte de la CTC le port de plaisance Thinoros et ces contrats de concession ayant été conclus dans le cadre de la loi Sapin. Pour la CCI 2B, le dispositif est comparable avec deux ports de commerce et deux aéroports. L'État, pour sa part, assure la tutelle sur ses établissements publics, industriels et commerciaux dans les conditions et selon les modalités qui lui appartiennent d'apprécier et de mettre en œuvre. En ce qui nous concerne, dès ma prise de fonction à compter du 17 décembre 2015, j'ai eu la volonté de placer les relations entre la collectivité territoriale de Corse et toutes les institutions consulaires, qu'elles soient départementales ou régionales, sous le signe du dialogue et de la recherche de synergie et de complémentarité dans le respect des prérogatives et compétences de chaque institution. Ce respect des prérogatives et compétences de chaque institution doit notamment s'entendre comme la prohibition de toute ingérence du politique dans le fonctionnement des institutions consulaires, lesquelles doivent pouvoir fonctionner et développer leurs actions au plan interne et externe sans avoir à subir quelque forme que ce soit d'intrusion ou de pression. Au-delà de la réaffirmation de ces principes généraux mais essentiels, les contrats de concession concluent entre la CTC et les CCI véhiculent des enjeux particulièrement importants au plan financier, au plan économique mais également au plan social et je suis particulièrement attentif et vigilant relativement à la situation actuelle et au devenir des personnels des CCI. Ces enjeux majeurs impliquent de la part du Conseil exécutif de Corse une attention particulière tant en ce qui concerne l'exécution des contrats de concession en cours que la préparation de ceux à intervenir à compter de 2020. C'est pour cette raison que j'ai, dès l'année dernière, informé les présidents de l'époque de ces institutions de ma volonté de procéder à une analyse précise des programmes d'investissement et des comptes des concessions portuaires et aéroportuaires. J'en ai à nouveau informé l'actuel président de la CCI de Corse du Sud. J'ai à ce titre sollicité, en complément de l'analyse propre qui sera développée par les services de la CTC, une assistance financière à maîtrise d'ouvrage auprès d'un cabinet spécialisé. La date limite de réception des plis était fixée au 23 septembre 2016 et la commission MAPA statuant sur cet appel d'offres s'est réunie le 26 janvier 2017. La lettre de notification du marché est intervenue le 9 mars 2017. Le titulaire du marché aura notamment pour mission d'analyser la pertinence et la faisabilité des programmes d'investissement mais également la capacité des concessions à participer au financement de ces investissements. De même, et vous le savez, le concédant, la collectivité territoriale de Corse, doit veiller à ce que le concessionnaire offre le meilleur service au meilleur prix. Dans le cadre de l'étude à intervenir, une étude des comptes des concessions portuaires et aéroportuaires sera donc menée et une analyse particulière des niveaux de tarifs, des frais de personnel et des contributions inter-services sera conduite. Les opérations d'expertise et d'analyse vont commencer dans quelques jours et j'en ai informé les deux présidents de la CCI départementale et le président de la CCI régionale par courrier. Elles seront bien sûr menées aux contradictoires des concessionnaires qui pourront faire valoir tous éléments ou observations utiles. Ces opérations permettront d'assurer dans les meilleures conditions aussi bien la poursuite de l'exécution des concessions actuelles que la préparation du cahier des charges des concessions à intervenir à compter de 2020. cette démarche. Cette démarche s'inscrit dans la continuité des choix annoncés par la collectivité territoriale de Corse depuis notre accès aux responsabilités, transparence, rationalisation et optimisation de nos choix budgétaires et financiers, prééminence de l'intérêt général. C'est cette ligne politique que nous continuerons inlassablement et systématiquement à mettre en oeuvre et ceci dans tous les domaines. Je ne doute pas du soutien des élus de notre Assemblée et notamment du vôtre. à cet égard, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président du Conseil exécutif. Donc, il reste une question orale. Elle sera posée par Christophe Cagnon et non inscrit et elle concerne l'avenir de la Corsade. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question sera relativement courte. Elle concerne l'association La Corsade. Le 7 février dernier, La Corsade, dont le siège se situe à Bastien, a été mise en redressement judiciaire avec un lourd passif. Pour rappel, cette association avait été l'objet d'une enquête menée par le pôle économique et financier de Bastien sur des malversations survenues à sa direction. Des condamnations ont été prononcées. Je n'entrerai pas dans le détail du procès. Ce n'est pas l'objet de ma question. La Corsade a été créée en 1971 par Pierre Bocognal. Elle assure depuis cette date, à travers toute la Corse, avec ses 10 antennes en Haute-Corse et 2 antennes en Corse-du-Sud, un service de qualité dans le domaine de l'aide à domicile. Elle emploie 400 salariés, vous le savez, qui ont toujours eu le souci du travail bien fait. Aujourd'hui, l'association traverse une crise grave qui peut conduire à sa disparition. Ses salariés avaient manifesté leur inquiétude en décembre dernier pour l'avenir de leur association et leur emploi. Le 3 mai dernier était la date limite du dépôt des dossiers de candidature pour la reprise de la Corsade. Sept repreneurs se sont portés candidats dont des sociétés commerciales auprès du tribunal de grand instant de Bastia, juridiction compétente, pour décider de l'avenir de l'association. Ma question, Monsieur le Président, est la suivante. Afin de préserver l'emploi local et cette belle structure créée il y a 40 ans, de quels moyens dispose la CTC pour éviter que la Corsade ne tombe entre les mains de sociétés dont les objectifs de rentabilité n'échappent à personne avec le risque d'une casse sociale annoncée. Je vous remercie. La parole au Président du Conseil exécutif. Monsieur le Conseil territorial, votre question concerne l'avenir de la Corsade et nous en sommes tous bien sûr particulièrement préoccupés mais plus largement elle pose le problème de l'avenir du secteur de l'aide à domicile. C'est un secteur fondamental pour la Corse et pour la future collectivité de Corse pour plusieurs raisons. D'abord d'un point de vue économique car ce secteur d'activité représente une large part de l'économie sociale et solidaire en Corse environ 20%. Les structures de l'ESS sont en effet quasiment les employeurs exclusifs des métiers d'aide à domicile et de ménagères et travailleurs familiaux. Deuxième raison, notre population est, vous le savez, vieillissante. 10% de la population âgée de 75 ans ou plus avec même un pourcentage qui monte à plus de 20% dans certains territoires ruraux ou de montagne. La problématique de l'autonomie des personnes âgées et handicapées et du maintien à domicile est donc cruciale, particulièrement dans notre île. Comme vous le savez, la loi 2005 a largement ouvert ce secteur de l'aide à domicile aux entreprises privées, donc guidées par la recherche d'un but lucratif. Il y a également, vous l'avez rappelé, une augmentation importante du secteur marchand et des auto-entrepreneurs dans le domaine de l'aide à la personne. Aujourd'hui, les associations qui ont avant tout une vocation sociale sont donc soumises à une double contrainte. D'une part, leur dépendance vis-à-vis des financements publics et notamment des départements. D'autre part, la concurrence comme mode d'organisation du secteur et notamment avec des grosses structures qui ont des tentations monopolistiques. concernant la Corsade, le dossier est en cours d'examen, vous le savez, par le tribunal de grande instance. Une décision est attendue pour la mi-juin. Plusieurs structures se sont portées candidates pour la reprise. Elles devront remplir certains critères, y compris au plan social et notamment sur ce terrain-là, apporter des garanties sur les conditions de travail du personnel mais également sur le maintien du niveau des prestations. Donc à ce stade, bien évidemment, nous ne pouvons pas, nous, collectivités territoriales, nous immiscer dans une procédure judiciaire qui est en cours et nous espérons que personne, autre que les personnes consacrées physiques ou morales concernées par la procédure, que personne ne s'y aventure ou s'y risque puisque c'est totalement prohibé. Par contre, et sur le terrain des principes, nous avons acté le 30 mars dernier dans le cadre du plan de lutte contre la précarité et la pauvreté, la nécessité d'engager une réforme du travail social, notamment à travers la valorisation des emplois du secteur de l'aide à domicile. Ça passe par la formation, c'est en cours, mais également par la négociation de contrepartie sociale renforcée avec les entreprises attributaires d'aide publique. Vous savez que nous travaillons et avons également sur cette question des cahiers des charges en incluant notamment, entre autres pistes de travail, la stabilité de l'emploi, le caractère local des recrutements, la professionnalisation des aidants, les garanties salariales, l'obtention d'un agrément d'entreprises solidaires d'utilité publique et je rappelle que ces dispositions sont strictement conformes aux droits positifs. La collectivité de Corse exercera dès le 1er janvier 2018 la compétence sociale et prendra donc en charge toutes les aides liées à la perte d'autonomie dans le domaine social. Le plan qui vous a été proposé il y a quelques semaines marque une nouvelle ambition de la Corse pour construire un grand projet de solidarité. Je ne doute pas que la future collectivité de Corse saura, dans le cadre de ces nouvelles prérogatives, conduire et amplifier ce mouvement et pour ce qui nous concerne et dans les mois à venir nous essaierons de continuer à travailler pour préparer au mieux cette échéance. Merci monsieur le président du conseil exécutif. Nous avons donc épuisé la liste des questions orales donc nous allons interrompre pour permettre à la télévision de démonter son matériel. Je salue donc à mon tour et une nouvelle fois donc les élèves des classes de terminale ES de Jocante et à Bastia que j'ai déjà rencontrés donc il y a quelques minutes dans mon cabinet. Voilà donc nous allons interrompre véritablement en trois minutes parce que nous avons des impératifs horaires comme je vous l'ai déjà signalé. Alors vous venez de l'entendre les questions orales sont terminées. Il y en a eu quatre posées donc par Christophe Cagnoni du groupe Avenegorz opposé par Delphine Orzoni qui n'est non inscrite ainsi que par Françoise Nadine du Front National et par Paul-André Colombagne du groupe Femme à Gourts. Nous allons poursuivre un petit peu ici sur cette session de l'Assemblée de Corse avec dans quelques instants Rosa Prospéré qui est conseillère territoriale Paix à Gourts mais du groupe Femme à Gourts plus particulièrement. Nous avions déjà il y a un mois de ça le docteur Benedetti du même groupe mais aujourd'hui nous prenons également un invité de Coursiga Libre parce qu'il y a une question d'actualité. Nous sommes avec Rosa Prospéré. Bonjour Rosa Prospéré. Merci d'être venue jusqu'à nous. L'actualité en Corse au-delà de la politique ce sont les incendies avec deux feux déjà importants un au pied du Monte Godzi et un à Bonifacio hier 350 hectares. Vous posez-vous la question des moyens aériens avec une possible collaboration avec l'Italie de quoi s'agit-il ? Nous nous sommes interrogés et avec surprise nous constatons qu'aucun accord transfrontalier n'est mis en place avec l'Italie alors que dès 1980 a été conclu une convention cadre européenne qui permet la coopération des régions transfrontalières et des collectivités territoriales transfrontalières. Les dispositions de cette convention cadre qui permet aux États et qui demande aux États de promouvoir les actions entre collectivités territoriales transfrontalières sont entrées dans le droit positif dès les lois de décentralisation de 1982. Force est de constater que 35 ans après on n'a toujours pas d'accord avec la région notamment qui est la plus proche de l'accord c'est-à-dire la Sardaigne. Et pour rappeler l'exemple d'actualité auquel vous faisiez référence tout à l'heure je précise quand même que la motion avait été déposée avant que... La motion a été déposée après l'incendie du Montégode du Montégode mais avant l'accident qui s'est produit à Bonifacio. On constate à la lumière des informations des maigres informations je le précise dont nous disposons sur cet accident que les canadaires sont intervenus 3h30 à 4h après. C'est ce que nous avons dit hier soir dans notre sujet. Si un canadaire avait été positionné en Sardaigne et si des accords avaient lié la Corse et la Sardaigne dans le cadre des accords pris par les Etats il est certain que les interventions des moyens aériens auraient été plus efficaces parce que plus rapides. Alors ce qu'a dit hier le représentant des services de l'Etat dans le sujet qui a été diffusé sur France 3 Corse il y a été la 19h c'est que pour qu'il y ait des moyens étrangers qui interviennent dans un pays du moins eu égard aux accords qui sont passés il faut que les moyens sur place aient été sollicités et n'arrivent pas à faire face aux sinistres. Alors écoutez ça c'est effectivement la position de la préfecture lorsqu'on prend connaissance des dispositions et des accords européens il n'est nulle part fait mention de ces réserves. Ce qui est certain c'est que les collectivités territoriales peuvent contracter tant sur des moyens liés à la prévention notamment au risque climatiques sur des moyens liés à l'entrée et à la coopération en matière de lutte contre les incendies et même elle pourrait contracter sur l'acquisition de moyens propres. Aujourd'hui je crois que si l'on affirme que ce n'est pas possible c'est que l'on n'a tout simplement pas exploré les moyens dont on dispose aujourd'hui et qui je le rappelle sont entrés dans le droit positif dès 1982. Nous nous souhaitons que la collectivité territoriale de Corse dans le cadre de la collectivité unique qui comme vous le savez va intégrer les services départementaux d'incendie et de secours est une réflexion avec ses partenaires naturels puisque la collectivité de Corse a engagé des accords ou des réflexions avec les régions de l'arc méditerranéen que des discussions donc soient engagées sur ce point et que tout soit exploré. Donc là on parle pour le long terme du moins pour après 2018 parce que la collectivité unique ce sera après 2018 là on a une situation a priori d'urgence puisque tous les spécialistes disent qu'il y a un climat de sécheresse assez exceptionnel qui du moins a l'air de vouloir être exceptionnel donc ça veut dire que pour la saison en cours votre motion ne serait pas opérante. Pour la saison en cours on peut émettre déjà deux avis l'idée selon laquelle la saison de lutte contre les feux de forêt débuterait le 1er juillet est purement et simplement une hérésie puisqu'elle ne résiste pas à l'examen du bon sens le plus élémentaire c'est beaucoup trop tard ça c'est la première idée la deuxième idée c'est qu'il s'agirait tout d'abord de diversifier les moyens de lutte aérienne parce que vous savez que notamment la flotte des trackers est en fin de vie et depuis plusieurs années donc nous sollicitons déjà que la complémentarité entre les moyens de lutte aérien soit véritable notamment par l'introduction d'hélicoptères air-crène aussi et nous sollicitons aussi que des avions soient basés en Corse parce que la période de début de la lutte contre le feu de forêt est trop repoussée et de surcroît les avions ne sont pas positionnés en Corse au moins avant le 1er juillet alors c'est vrai que c'est un petit peu tard mais nous serons en avance si nous considérons qu'on a 35 ans de retard sur l'application des accords cadres européens Alors cette motion sera proposée au vote en fin de session soit ce soir soit demain il nous reste 3 minutes ici maintenant pour discuter avec vous on va peut-être aborder des sujets plus politiques il y a un nouveau gouvernement en France qu'est-ce que vous en attendez on disait que Jean-Michel Baillet qui était le monsieur Corse lors du précédent gouvernement peut-être serait reconduit ce n'est pas le cas est-ce qu'il y a une personnalité qui vous semble dans ce gouvernement émerger et devoir prendre le dossier Corse à bras le corps et être un partenaire pour vous Alors il est vrai que Jean-Michel Baillet a été un partenaire efficace et loyal il est vrai qu'aujourd'hui on n'existe pas au sein du gouvernement en tous les cas dans la répartition telle qu'elle est prévue aujourd'hui sans que toutes les précisions aient été apportées un ministre en charge véritablement des territoires puisque le ministre des territoires a également en charge des territoires urbains nous constatons que la Corse n'est manifestement pas reliée à l'action du ministre de l'Intérieur et nous nous en félicitons parce que nous considérons que si la Corse doit avoir un partenaire au gouvernement elle doit avoir un partenaire autrement plus efficace que le ministre de l'Intérieur je n'oserais dire le ministre de la police ça c'est le premier point en ce qui concerne la qualité ou l'identité de cet interlocuteur peu importe ce qui est important c'est que la mesure soit prise des volontés exprimées majoritairement par la Corse et portées par ses élus que soit l'envée enfin les blocages que l'on constate depuis au moins le début de cette mandature et assez rapidement aujourd'hui les prétentions de la Corse sont exprimées elles sont exprimées de façon très claire des actions sont engagées il convient que le partenaire au gouvernement quel qu'il soit réponde à nos attentes impact girondin c'est ce que disait Emmanuel Macron à supposer c'est ce que vous souhaitez aussi ou c'est pas assez vous donnez 30 secondes pour répondre il est évident que l'impact girondin est toujours plus positif que le retour du jacominisme le plus exacerbé maintenant on peut former des voeux nous nous ferons le crédit à ce gouvernement que l'on doit faire mais il faudra qu'il réponde assez rapidement à nos attentes merci Rosa Prosprey d'avoir été notre invitée aujourd'hui je vais récupérer le micro merci la session va reprendre dans pas longtemps une session qui sera brève puisque Jean-Guy Talamogne l'a annoncé tout à l'heure elle devra s'arrêter à midi pourquoi midi et bien tout simplement parce que Jean-Guy Talamogne et Gilles Siméen ils sont invités sur le port d'Ajaccio pour l'ouverture des cérémonies qui concernent la Saint-Erasme merci bonne continuation sur Via Steel et à bientôt et à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501